Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les Ferrovi-Pattes, toujours accompagnés de mon acolyte. Salut les Ferrovi-Pattes, c'est Seb du 9-2. Non, il s'appelle Sébastien. Ta gueule, c'est Seb du 9-2. Bon alors, quelle vidéo allons faire aujourd'hui ? Nous allons parler du RR1, le débrief RR1. Attends, on devait pas faire le débrief du RRC parce que mon préféré Pitchoupi a demandé qu'on fasse le RRC. Ouais, mais sauf qu'attends, le RRC on a beaucoup d'articles, ne vous inquiétez pas, on va la sortir. Et on fera aussi un débrief sur le métro de Lyon. Mais on n'est jamais allé à Lyon. C'est vrai en plus, on n'est jamais parti à Lyon, on partirait un jour. Ok, ok, donc qu'est-ce que nous avons à dire sur le RR1 ? Sur le RR1, nous allons parler déjà des matériels. Le matériel emblématique du RR1. Oh non, je vais pleurer. Le MS 61. Le MS 61, j'ai grandi avec cette rame, elle va me manquer. Oh là là, oui, le MS 61, c'est la rame la plus emblématique du RR1 qui a été achevée en 2016. Plus précisément, je crois que c'était le 16 avril. Il me semble que oui, ouais. Donc, elle a été achevée en 2016, donc elle est là depuis les années 60, 61, d'où son nom MS 61. Voilà, donc elle a été rénovée aussi cette rame MS 61. Tu vois, de l'ancienne époque, elle est toute neuve. Ouais. Par contre, j'avais une question que je ne me suis jamais posée. Enfin si, je n'ai jamais eu de réponse plutôt. Ouais. Alors, quand il y avait le RR1 à l'époque, enfin le MS 61 à l'époque, pardon. Ouais. Elle allait toujours jusqu'aux branches Boissy-Saint-Léger. Ouais. Et elle n'allait jamais jusqu'à Marne-Navallet-Chessy, par contre. Le terminus, c'était jusqu'à Torcy. Ouais, Torcy, ça c'est vrai. Moi, je pense que c'est peut-être... Mais parce que les seuls trains qui allaient sur la branche de Marne-Navallet-Chessy, c'était le MI 84. Ouais. Et le MI 2N. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il y avait quand même deux matériels à l'époque. C'était le MS 61. Trois matériels, pardon. MS 61. Ouais. MI 84, qui se situe maintenant sur les lignes B. Attends, juste une petite parenthèse concernant le MI 84. On a vu un petit peu vos commentaires, c'est vrai que nous nous sommes bourrés depuis le début. Ouais. Le MI 84 est bien un dérivé du MI 79, donc en fait, qui se trouvait de base sur le RR1. En fait, le MI 84, il ressemble tellement au MI 79 qu'on n'a pas vu la différence. On pensait que les MI 79 étaient des MI 84 rénovés. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez bien raison, vous nous avez un petit peu éclairci le mystère. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour en revenir au MS 61, on sait que, oui, oui, qu'il n'allait pas jusqu'à Marne-la-Vallée-Chessy. Ouais. Mais ouais, c'est peut-être question d'électricité, je sais pas. J'avais vu aussi un commentaire comme ça. Et il n'allait jamais jusqu'à Sergy-le-Haut. Ouais. Il allait jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Donc, les connaisseurs du RR1, si j'ai raison, dites-moi en commentaire si c'est vrai. Pourquoi il n'allait jamais jusqu'à Marne-la-Vallée ? Ouais. Et pourquoi il n'allait jamais jusqu'à... Je crois qu'il s'arrêtait à Poissy, le MS 61 ? Aussi, ouais. Et il n'allait jamais... Il continuait jamais jusqu'à la branche Sergy-le-Haut. Ouais, Sergy-le-Haut. Voilà, voilà. Donc, la petite parenthèse, il n'y avait que les Mi 84, les Mi 2N. Ouais, qui partaient. C'est vrai, voilà. Donc, maintenant, on sait qu'en 2009, le nouveau RRA est arrivé, le Mi 09. Le Mi 09. Ouais, qui a totalement remplacé le MS 61. Ouais, non, il a fait... Si, si. Ouais, il n'a pas totalement remplacé. De toute façon, il était condamné déjà depuis le départ. Ouais. Donc, maintenant, pour renforcer la RAM, donc, ils ont appelé, 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 appelé. Enfin, ils ont commandé, commandé, commandé des nouvelles RAM Mi 09. Ouais. Et donc, du coup, le Mi 09 qu'on connaît sur le RRA avec le pelliculage Stiff, il serait très beau en IDFM, je trouve. On a raté le RRB IDFM, le Mi 84. Oh là là, je sais qu'il y en a qui se sont moqués de moi. Oh là là. Attendez, on va rouvrir la parenthèse. Alors, on était à Gare du Nord. Alors, on était allé faire un petit tour, là, voilà. Et d'un coup, moi, je devais aller rentrer à la maison. Ouais. Et je vois quoi ? Je vois un Mi 84. J'ai dit, vas-y, Watten, filme-le ! Et on voit le monde qu'il y avait. Oh là là. Je ne vous en parle pas. À Gare du Nord, Paris Nord. Voilà. C'est la gare où il y a plus de 2 millions de voyageurs. Un peu plus, même. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'était abusé, je vous jure. Bon, du coup, il était dégoûté parce qu'il n'était jamais monté dans cette RAM. Non, jamais. Et il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé aussi la photo. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui m'a envoyé. Tiens, regarde, je suis dans un Mi 84. Il t'a nargué, hein. IDFM ? Ouais, c'est un IDFM. Voilà les photos. OK. Donc, alors, pour en revenir sur le RRA, donc, on sait que le Mi 09, donc, qui a totalement le look du Mi 2N. À l'intérieur. Même l'extérieur aussi, c'est le Mi 2N. Ouais. Par contre, le son du moteur du Mi 09 n'a rien à voir avec celui du Mi 2N. Même si c'est le même dérivé. Ouais, c'est le dérivé du Mi 2N. Mi 2N et Alteo. Voilà. Donc, maintenant, on sait que le Mi 2N de la ligne A est là depuis 97. Voilà. Ouais. Par contre, expliquez-moi la différence entre le Mi 2N du RRA et celui du RRE. Bah, la différence, c'est que dans un couloir, je crois qu'il n'y a pas d'escalier. À celui du RRE et celui du RRA, il y a un double escalier, je crois. Ouais. Ça, c'est vrai. Si vous voyez ce que je veux dire, à l'étage d'en haut, il n'y a pas d'escalier. À celui du RRE et celui du RRA, il y en a un. OK. À l'étage d'en haut. D'accord. OK. C'est vrai que je n'ai jamais fait gaffe. Et il n'y a pas de toilette. Bah, oui. Celui de la RATP, il n'y a pas de toilette. Et celui du RRA, il y en a. C'est vrai. Ça, j'ai remarqué, par contre. Voilà. Voilà. Mais sinon, c'est les mêmes. Ah oui, c'est vrai, les affichages lumineux. Voilà, pour se repérer à chaque station. Donc, on sait que le RRA, c'est la ligne qui a été empruntée par des millions de voyageurs, par tous les franciliens. Donc, on sait que le RRA, il est RATP à partir de la Défense jusqu'à dans le cercle de Paris. Ouais. Après, il y a une partie SNCF jusqu'à la branche de Sergi. Ouais, ça, c'est la partie SNCF. Donc, on va regarder quelques vidéos. Par contre, j'ai remarqué que le MI09, il a un son très différent quand il passe de la branche de Sergi Le Haut à la Défense, par exemple. Ou la branche Marne-la-Vallée. Ouais. Et il y avait aussi un truc intéressant. Tu avais filmé. Alors, donc, Watten a travaillé à Disneyland Paris. Ouais, j'ai travaillé à Disneyland Paris. Donc, pourquoi Disneyland Paris est dans cette vidéo ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, vous savez tous que le RRA va jusqu'à Marne-la-Vallée chez C. Parc Disneyland. Voilà. Alors, donc, vu qu'il a travaillé à Disneyland, Ouais. Donc, il a filmé les garages des MI2N et des MI09 au garage de Marne-la-Vallée chez C. C'est très intéressant. On va vous montrer cette vidéo. Et puis, voilà. Donc, moi, ce que j'aime sur le RRA, c'est que, bon, le RRA, il y a toujours, il y a souvent des personnes. Il y a souvent des grèves. Oui, c'est vrai que le RRA et le RRB, vu que c'est la RATP qui s'en occupe, c'est vrai que quand il y a du monde, il y a du monde. Oh là là, surtout aux heures de pointe. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Donc, voilà. On va vous montrer les petites vidéos pour voir les différences des rames. Et puis, voilà. Et puis, si je vous montre des vidéos du MI84 sur le RRA, ça va vous rappeler des souvenirs. Ouais. Bon, ben, voilà. On vous a fait écouter les quatre matériels différents du RRA. Ouais, ouais. Et j'espère que, pour certains Franciliens, ça a laissé certains souvenirs, le MS61. Ouais, ouais. Eh, tiens, j'avais une question. Une question ? Ouais. Monsieur Watton a une question. Oh là là. Vas-y, raconte-nous. Si tu me dis que le MP89 est sur le RRA, je te défonce. Non, non, non. Eh, imaginez-vous si le MS61, il serait resté et imaginez-vous en Ile-de-France Mobilité. Oh, un MS61 en IDFM. Oh là là, j'imagine. Oh là là là. Si il y a quelqu'un qui nous fait un montage de ça, alors là, ce serait excellent. C'est excellent, excellent, excellent. Ouais, ouais, j'imagine même pas. Bon, ben, c'était tout pour nous. Ouais, ouais. La prochaine vidéo sera le débrief du RRA C et après, ensuite, le débrief du RRA E. Et on se remettra à jouer à Paris Métro Simulator pour battre notre record sur la ligne 14. La ligne 14, voilà. Donc, voilà, c'était tout pour nous. Donc, on sait que l'automatisation de la ligne E4 approche à grands pas le mois de janvier. Ouais, ça sera au mois de janvier. Et puis, ton MP89 en maquette est-il terminé ? Euh... Oui, il est presque terminé. Alors, toi qui... Ça me surprend, hein. Toi qui aimes le MP89, tu l'as pas encore terminé ? Bah, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, il s'était démonté, donc... Oh là là, comment tu t'en es pris ? C'était pas de la Colfort que j'utilisais. Il faut que j'utilise des clous, en fait, parce que la Colfort, j'ai l'impression que ça tient pas longtemps. Oui, oui, bon, t'expliqueras ça dans une vidéo, mais ce sera sans moi, parce que tu bzoules avec le MP89. Allez, allez, bon, nous, on vous dit à plus. Salut les abonnés. Salut à tous. Et surtout, commençons à écouter le joli MI2N du RRA. Ouais. On voit clairement qu'il y a une grosse différence, hein. Ouais, avec celui du RRE. Mais celui du RRE, son bruit, il est un peu plus silencieux, je trouve. Ouais, on va écouter celui du RRE. C'est parti. T'as vu, il est plus lent. Alors, on sait que le son se rapproche des Z20500. Bah oui, du RRD. Maintenant, on écoute le MS61. Ouais, et le MI84. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça fait bizarre de revoir toutes ces anciennes vidéos. Merci à Billy Florian. T'inquiète, moi, je suis en train de faire des vidéos. Ça nous rappelle des souvenirs, nous et aux abonnés. C'est parti. 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 C'est parti.